Mesdames, Messieurs et Messieurs internautes, bonjour, bienvenue dans l'Utitrologue de ce lundi 30 janvier 2023. Le journal Fraternité Matin consacre sa une à la visite de travail du vice-président. Le Ombal renouvelle sa fidélité au président Ouattara. Les fils et filles du Ombal magnifie Ouattara pour ses actions de développement dans la région et la nomination de Thiemo Coniglié-Coné au poste de vice-président de la République. Le chef d'État a été célébré ce samedi 28 janvier 2023 dans les faveurs. Mercato politique, Alphine Guessant, la nouvelle récrue du RHDP. Affiché journal, le sursaut à sa une, les dessous d'un deal politique à découvrir dans le journal. Alphine Guessant dépose sa valise au RHDP. L'intégralité du discours du président du Front populaire ivoirien, Pascal Alphine Guessant, tenu lors de sa cérémonie de présentation de vœux de nouvel an, l'intégralité de son discours est à retrouver dans le journal, le sursaut. Nous avons grandi ensemble et nous évoluons toujours ensemble, main dans la main, toujours aussi proches et encore plus innovants, pour vous faire profiter ainsi qu'à vos proches et à toute la Côte d'Ivoire, des meilleures avancées technologiques, pour une meilleure qualité de service. Banque populaire, partout, proche de vous. Entre-temps, le journal Le Jour Plus plonge dans le meeting à Bayato, samedi de Bagbo. Bagbo Laurent s'attaque à la CDAO. Il oublie les problèmes qui minent le PPACI, affiche le journal Le Jour Plus. Le titre log pour aujourd'hui, c'est terminé. Retrouvez tous nos journaux en ligne via la plateforme monkios.com. Merci de votre aimable attention et excellente journée à toutes et à tous. Sous-titrage Société Radio-Canada